Cette rencontre, un début de match avec une pénalité de chaque côté, trois partout et des Lyonnais qui sur les 20 premières minutes vont avoir 60% de possession ils s'installent dans les 22 mètres de Clermont avec ici un ballon pour Légui Samon qui est tout près d'aller derrière la ligne mais il commet un an avant l'Argentin, juste auparavant c'était Jennery qui avait cherché une ouverture dans la défense clermontoise une équipe de Lyon qui domine mais qui n'est pas efficace qui n'arrive pas à franchir la défense clermontoise on arrive à quasiment la demi-heure de jeu et pour la première fois du match on retrouve les Clermontois qui pointent le bout de leur nez ils arrivent pour la première fois dans les 22 mètres de Lyon avec ce ballon écarté avec un 3 contre 1 à jouer Zirac Ajivy qui passe les bras pour Bonner Bonner pour Yato qui va marquer en coin ce sont donc les Clermontois qui les premiers marquent un essai dans ce match marqué par le jeune numéro 8 Clermontois Peseli Yato son troisième essai déjà cette saison et à la pause ce sont les Clermontois qui mènent 10 à 3 sur la pelouse de Lyon des Clermontois avec le vent en première période début de seconde période avec des Clermontois qui veulent enfoncer le clou avec ici la valise de Brock James qui s'enfonce dans la défense lyonnaise il va être repris, l'action ne va pas aller au bout elle va offrir une pénalité en faveur des Clermontois mais un premier quart d'heure compliqué dans cette seconde période pour les Lyonnais qui sont mis sur le reculoir par les Clermontois Brock James va passer 3 points supplémentaires et Clermont mène 13 à 3 dans ce début de seconde période on arrive à la 56ème minute avec peut-être l'un des tournants du match beaucoup de fautes côté Clermontois notamment dans les rucks M. Cardona à la suite de cette nouvelle faute va sortir un carton jaune pour Alexandre Lapendry les Clermontois vont être en infériorité numérique pendant 10 minutes le staff clermontois est évidemment inquiet il sent que ça va être compliqué surtout que les Lyonnais retrouvent un petit peu le fil de leur match avec deux pénalités réussies par Jérôme Porrical et Lyon se rapproche à 4 longueurs de Clermont 13 à 9 et à la suite de cette action de ce carton jaune en supériorité numérique les Lyonnais vont tenter d'en profiter ils s'installent de nouveau dans les 22 mètres de Clermont ils multiplient les temps de jeu avec ce bandeau écarté pour Léguissamon Léguissamon qui va chercher Porrical Porrical qui n'a pas vraiment de solution il est tout seul il est repris à 1 mètre de la ligne non-but des Clermontois le ballon est toujours en faveur des Lyonnais c'est Mathieu Lauré qui va sortir ce ballon il tente de plonger derrière la ligne mais il va manquer quelques petits centimètres encore une fois aux Lyonnais qui n'arrivent pas à franchir la meilleure défense du top 14 la défense de Clermont on est quasiment dans la continuité 3 minutes plus tard avec toujours des Lyonnais à l'attaque dans les 22 mètres de Clermont pénalité en faveur de Lyon pénalité jouée rapidement par Soukana Vaita qui veut y aller tout seul un exploit personnel mais là encore il est repris à quelques mètres de la ligne il commet un 1 avant ballon perdu par les Lyonnais et surtout à la fin de cette action retour de la penderie donc du coup Clermont se retrouve à 15 de nouveau 15 contre 15 avec on se dit à ce moment là que les Lyonnais ont peut-être laissé passer leur chance avec ici des Clermontois à nouveau sous pression dans leurs 22 mètres Parra qui se fait contrer intercepter même ballon récupéré par les Lyonnais qui ont une nouvelle occasion d'aller marquer avec ce ballon pour Brett Brett qui va refaire un point de fixation dans la défense clermontoise le ballon tarde un petit peu à sortir mais il est toujours en faveur des Lyonnais avec un nouveau temps de jeu pour Lyon qui essaie dans un premier temps du jeu à une passe pour trouver l'ouverture dans la défense de cette équipe de Clermont toujours sans réussite on va essayer d'aller vers les extérieurs avec Arnold Arnold qui revient vers l'axe il a trouvé une petite ouverture cette fois il s'avance mais il est repris à 5 mètres de la ligne toujours pas d'essai pour les Lyonnais qui insiste encore avec Puricelli Puricelli qui est stoppé en insistant avec Felsina Felsina qui cette fois-ci en puissance avance sa rapproche de la ligne en but il s'écroule sur la ligne de Clermont mais malheureusement sur le dos il n'y aura pas d'essai une nouvelle fois en tout cas le sélection dans l'équipe de France Philippe Settendré au côté de Sébastien Chaval semble apprécier le spectacle on est maintenant dans la dernière minute de ce match toujours 4 points de retard pour les Lyonnais qui ont encore un ballon pour aller chercher cette victoire qui serait si importante pour le maintien pour les Lyonnais on est juste devant la ligne d'en but des Clermontois les temps de jeu se multiplient avec le ballon toujours maîtrisé par les Lyonnais et toujours cette défense héroïque des Clermontois le ballon qui va sortir une nouvelle fois pour les Lyonnais on va écarter avec ce ballon pour Puricelli Puricelli qui peut décaler Kendrick Lynn qui enfin à 30 secondes de la fin de cette rencontre va franchir la ligne pour aller marquer l'essai de la victoire pour Lyon et c'est transformé Lyon qui s'impose 16 à 13 à la toute dernière minute premier essai de la saison pour Kendrick Lynn pour un bonus défensif pour les Clermontois mais c'est bel et bien Lyon qui fait la belle affaire la joie de Conny Basson Lyon qui s'impose au final face à Clermont 16 à 13 au terme des toutes dernières secondes de ce match Merci d'avoir regardé cette vidéo !